... Janvier 1863, camp du 22e d'infanterie de couleur de l'armée de l'Union. La guerre entre le nord et le sud des États-Unis d'Amérique fait rage depuis deux ans. Une compagnie de soldats de couleur campe sur un champ balayé par un vent glacé. Parmi eux se trouve un esclave en fuite, Gédéon Jackson. Un message pour le mâcheur Walsh. Mâcheur Walsh ? Oui. Que se passe-t-il, soldat ? Vous devez lire ceci aux troupes, Major. En ce premier jour de janvier de l'An de Grasse 1863, toute personne retenue comme esclave dans quelque état ou quelque partie d'un état est dorénavant considérée comme étant libre. Et le gouvernement exécutif des États-Unis ainsi que les autorités militaires et navales devront reconnaître et sauvegarder la liberté de la dite personne. Et par cet acte, considéré comme un acte de justice garanti par la Constitution, j'invoque le solennel jugement de l'humanité et l'aide du Seigneur Tout-Puissant. Signez Abraham Lincoln. Signez Abraham Lincoln. Les lubrées chasing de la Criage Troupes. Sous-titrage ST' 501